Musique Yo tout le monde, j'espère que vous avez pour ma part, ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ça faisait un petit moment voire un poids, ça faisait pas mal de temps maintenant je passais un peu plus de deux semaines bientôt trois semaines que j'étais plus actif sur la chaîne donc aujourd'hui cette vidéo je vais faire un petit bilan que vous avez pu voir d'achat que j'ai pu faire avant le confinement fin octobre vous verrez bien pour faire vos titres donc achat fin octobre avant le confinement donc je vais vous présenter cela, mais avant cela je vais faire bien sûr un petit un petit bilan par rapport à ce qui s'est passé pourquoi j'ai été absent pendant ces dernières semaines d'un coup vous savez que de base j'avais fait un petit planning de stream, vous savez que depuis que j'avais le Elgato j'avais fait un petit peu de stream au début tout se passait bien on avait commencé les premiers streams, ça se passait plutôt bien et ben quand je voulais faire, c'était qu'en mercredi ou un jeudi je sais plus soir vraiment je voulais faire un live sur il me semble Super Mario 3D All-Star ou quelque chose comme ça ou Star Wars Squadron, je sais plus mais mon Elgato n'arrivait plus à capter l'écran de la PS4 ou de la Switch je sais plus loin ce qui se passait du coup je voulais essayer de tout réinitialiser et ben en fait ça m'a enlevé tout le bordel c'est-à-dire que le Elgato que j'avais configuré sur le Streamlabs ben en fait ça m'a enlevé et ça m'a enlevé, je vais tout recommencer et à ce moment-là ça m'avait saoulé parce que ça m'a saoulé tout simplement et j'ai stoppé tout parce que ça m'a énervé parce qu'à chaque fois il y a toujours un petit problème etc et ça m'a saoulé du coup je l'ai essayé pour le moment le Elgato alors vous n'exérez pas le Elgato je ne l'ai pas acheté pour rien dès que je serai beaucoup plus motivé à le reconfigurer dès que je serai plutôt mieux à l'aise dessus là j'essaierai de le reconfigurer correctement dès que j'aurai vraiment l'envie là j'ai vraiment plus envie du coup c'est pour ça qu'après j'ai plus fait de Streamlabs comme c'était pendant le plan donc ça je suis désolé mais je pense qu'on va laisser tomber pour le moment l'idée des plannings de Streamlabs pour moi ça sert à rien parce qu'il y a toujours des problèmes derrière donc j'ai tomber l'idée des plannings je laisse tomber ça pour le moment mais voilà du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir aux anciennes méthodes donc je ferai pour le moment des lives uniquement sur la PS4 sur mon ancien système via la console donc des lives comme avant sur la PS4 et pour la Switch je ne vais pas pouvoir faire de live sur la Switch parce qu'il faut passer par un bocet d'acquisition pour live sur Switch du coup ce que je ferai c'est que je vais essayer de faire en sorte de vous enregistrer dès que j'aurai un moment présenté des jeux Switch en vidéo gameplay plutôt avec une meilleure qualité bien sûr et je ferai des longs gameplay mais je ferai des petits montages dans les gameplay Switch par exemple ou dans les gameplay Switch ou ça peut être dans une console rétro si jamais je fais un gameplay Switch qui dure pas mal de temps genre une demi-heure, une heure j'essaierai de faire des petites coupures par mois je ferai un petit montage derrière donc les lives PS4 on revient au même système qu'avant pour les lives PS4 et pour la Switch on fera que des vidéos gameplay ainsi que pour certaines consoles rétro donc ça c'est vraiment l'objectif que j'ai envie de vous refaire faire des petits gameplays des petits lives sur PS4 donc vous verrez bien je pense que je ferai prochainement une vidéo annonce par rapport à ça donc ça c'est ce que je voulais vous dire donc oui voilà c'est ça c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça et du coup on va recommencer progressivement les vidéos donc ça va pas revenir tout d'un coup les vidéos je vais faire au fur et à mesure donc vous savez qu'il y a beaucoup moins de vidéos en ce moment parce que j'étais en panne sèche j'avais plus la motivation de faire des vidéos sur YouTube pendant un moment c'est pour ça que j'étais absent aussi j'avais plus envie de faire des vidéos mais là je suis remotivé parce que j'ai vu quelques vidéos de d'autres potos youtubeurs et je me suis dit pour que je continue parce que c'est que j'aime toujours vous présenter du contenu par rapport à ma collection par rapport aux jeux que j'ai parce que c'est quand même une passion que je vais vous faire partager et je me dis parce que c'est surtout par rapport au live sur le stream sur le Elgato que ça m'a beaucoup frustré c'est pour ça que je me suis beaucoup stoppé que ça m'a démotivé par rapport à YouTube ou aux vidéos et je me suis dit là qu'il y a pas si longtemps que ça c'est pas grave on va revenir c'est un système de live sur PS4 bon on fera que de live sur PS4 malheureusement mais je me dis c'est pas grave je ferai pour les autres consoles pour la Switch pour les autres jeux rétro on fera des vidéos gameplay on s'adaptera etc en l'espoir ça vous plaire parce que je vais vous présenter quand même pas mal de jeux et voilà quoi et pareil pour les autres vidéos par rapport à la collection aux achats vide grenier bon vide grenier c'est plus possible que le confinement les achats pareil les achats boutiques ce sera plus possible au moment à part peut-être des achats sur internet à voir mais sinon voilà j'ai essayé de vous refaire des vidéos sur des jeux que j'ai peut-être que j'ai fini sur des jeux que j'ai fait que j'ai testé ça c'est plus pour faire des vidéos pubs bien sûr aussi pour les abonnés ce serait cool de refaire ça et bien sûr pourquoi pas par la suite reprendre des concepts regarder des greniers live danser des personnes des personnes qui ont fait des photos pourquoi pas ça peut être intéressant ou pourquoi pas bien sûr faire des vidéos je sais pas regarder par rapport au Leboncoin les bonnes affaires etc enfin on verra bien mais voilà je vais essayer de reprendre comme je peux les vidéos youtube j'ai essayé de mais disons que là maintenant je suis un peu plus motivé à reprendre la chaîne donc on va essayer bien sûr de reprendre ça progressivement et bien sûr j'aurai bien bien sûr de votre soutien aux plus fidèles d'entre vous qui me soutiennent toujours encore donc j'espère que vous serez encore là malgré mon absence donc voilà donc voilà fin de la parenthèse on va vous faire les petits bilans maintenant donc malgré ça malgré que j'étais absent sur le jeu j'ai quand même fait des achats pendant le mois d'octobre qui était plutôt sympathique on va commencer donc on va faire bien sûr par le plus récent au plus bah au plus intéressant on va dire que au plus intéressant que j'ai pu acheter quoi donc on va bien sûr commencer par du récent donc déjà le 2 octobre j'ai pu me prendre bien sûr le Star Wars Squadron sur PS4 donc à sa sortie voilà un jeu voilà Star Wars qui faisait plaisir donc un jeu de simulation dans les vaisseaux de la nouvelle république ou de l'empire voilà avec un petit mode histoire un petit mode multijoueur je peux déjà vous dire que je suis plutôt satisfait du jeu un bon jeu de simulation qui est sympa qui est un peu arcade mais qui est vraiment très sympa à faire le mode histoire sympa mais sans plus quoi il est sympa mais sans plus le multijoueur il y a de l'idée mais c'est très très pauvre en contenu parce qu'il y a que deux modes de jeu à part même au système de au niveau de la progression au niveau des skins c'est encore un peu pauvre mais il y a de l'idée franchement ça reste plutôt sympa à faire ça reste comme un jeu sympa à faire pour de la simulation pour ceux qui aimaient les simulations de voix enfin les simulations en général c'est un jeu qui peut vous plaire en général qui est très sympa je peux comme vous le conseiller même s'ils avaient été plutôt partagés on n'a pas forcément beaucoup aimé le jeu moi ça va je suis quand même assez satisfait je l'aime plutôt bien après je préfère quand même un poil battlefront 2 à squadron mais il resterait sympa à faire ça c'était le premier jeu il n'y a pas si longtemps il n'y a pas si longtemps je me suis récupéré aussi un jeu switch c'est du cadence of the rule qui est sorti il n'y a pas si longtemps j'ai pu récupérer dans le boutique jeu console à colmar que j'ai pu réserver donc bien sûr il est encore sous blister je ne l'ai pas encore joué donc je ne sais pas ce qu'il vaut le jeu je sais qu'il était sorti en des matériels il y a je crois il y a un peu plus d'un an donc je mets ils ont sorti ils ont ressorti en boîte il n'y a pas si longtemps donc là je l'ai encore sous blister je ne sais pas ce qu'il vaut encore mais ça peut être sympa et comme je l'ai pris parce que voilà c'est l'univers de Zelda donc à voir ce que ça vaudra je ne sais pas quand est-ce que je me le ferai mais à voir il peut être très sympa à faire donc ça ça fait plaisir de rentrer de l'astuce encore alors on va passer sur un peu plus du rétro donc là j'ai aussi rentré il y a il y a quand même bientôt un mois j'ai quoi il y a bientôt bientôt moi que j'ai quand même rentré ce jeu j'étais une fois de nouveau à Carnot à Strasbourg ils ont été de nouveau passé dans les caches dans les boutiques et je suis venu retourner à Little Tokyo et on a été rentré comme assez longtemps parce qu'il y a quand même pour rentrer quelques belles pièces très sympas et à un moment donné dans une de ses vitrines j'ai pu voir un jeu N64 donc ce sera un jeu N64 bien sûr en boîte bien sûr que j'ai pu trouver que je cherchais depuis une pièce que je cherchais depuis à mon moment et que je trouvais le prix qui est plutôt raisonnable ouais et donc que ce jeu N64 que j'ai pu me procurer en boîte il s'agit du Castlevania du Castlevania 64 donc il faut savoir déjà qu'il n'y a pas que celui-ci qui est sorti sur la 64 il y a encore un autre Castlevania je trouve mais je suis déjà content d'avoir trouvé celui-ci voilà donc j'ai pu le récupérer pour 70 euros voilà c'est quand même une somme 70 euros on va pas se mentir mais voilà je trouvais que c'est plutôt vrai parce que franchement bon je vais éviter de l'ouvrir parce qu'il est sur Crystalbox déjà mais je peux vous garantir que le jeu est complet avec la cale la notice il est complet ça ça fait vraiment plaisir un jeu qui est plutôt en bon état en général qui fait plaisir et ben voilà moi qui est quand même assez fan des Castlevania ça fait plaisir de le rentrer sur la 64 donc voilà 70 euros vous me direz si pour vous c'était un bon prix ou c'était plutôt un peu trop cher moi je trouvais que ça allait encore parce que même Arnaud qui est quand même un peu plus à dire expert dans le rétro il m'a dit fonce le prends le parce que je pense pas tu le verras beaucoup celui-là en boîte en cet état et finalement j'ai bien fait parce que c'est vrai quand je vois les prises sur internet ça peut aller ça peut vite augmenter sur internet avec les frais de port donc finalement je crois que j'ai bien fait de l'acheter et puis je suis quand même assez content parce que j'aime bien les Castlevania donc je suis content de l'avoir rentré celui-là sur la 64 qui fait partie de mes consoles préférées donc ça fait plaisir et le dernier jeu que j'ai pu rentrer c'était pareil un jeu pour mon seul que j'ai pu récupérer le Cadence Sofiro j'avais aussi réservé voilà j'ai essayé d'un jeu Wii U que j'ai pu rentrer c'est pas n'importe quel jeu Wii U c'est un jeu super connu enfin un jeu connu et l'un des meilleurs titres de la Wii U qui bien là sur une édition limitée j'ai rentré le Xenoblade Chronicle X en version beatbox et ça fait plaisir parce que celui-ci j'ai pu me le procurer pour 49,90€ et ce qui est bien c'est que tout est complet dans cette beatbox il y a tous les éléments qu'il faut donc je vais vous montrer ça donc bien sûr on a le jeu donc bien sûr là-dedans déjà la boîte est en parfait état vous allez voir elle est en très bon état c'est vraiment plaisir donc déjà bien sûr on a bien sûr le steelbook qui est vraiment magnifique j'adore ce steelbook vraiment très très plaisir on a aussi un petit je sais pas ce que c'est je crois que c'est le genre de carte un genre de poster ou je sais pas un autre poster qui en combat et sous plastique très bon état qui fait très très plaisir aussi et il y a aussi bien sûr l'artbook de Xenoblade de Chronicle X qui fait aussi très très plaisir voilà donc voilà j'en ai quelques images voilà voilà ça fait quand même plaisir d'avoir un petit artbook et bien sûr le plus intéressant nous avons le jeu mais vous avez pu voir que le jeu il est encore sous blister il est neuf ce jeu il est encore sous blister et ça ça fait très plaisir parce que c'est très très dur de trouver déjà un Xenoblade Chronicles sur la Wii U en beatbox et en plus un jeu neuf sous blister ça ça fait vraiment plaisir et franchement pour le prix que j'ai payé je trouvais que c'était vraiment hyper correct parce que franchement je suis allé faire un petit tour sur ebay le bon coin et les prix pour avoir ce beatbox de Xenoblade Chronicles X au complet où il y a tous les éléments ça peut monter des fois à 60 euros j'ai vu hein 60-70 euros et encore le jeu les offres qui étaient complets avec le jeu le jeu était encore était d'occasion là j'ai le jeu qui est sous blister donc franchement ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir d'avoir ça donc bien sûr vous me direz aussi si vous trouvez que 49,90 euros c'était plus un bon prix pour ce jeu en version beatbox parce que c'est voilà c'est quand même assez rare de trouver l'édition limitée de ce Xenoblade Chronicles X en version beatbox donc voilà vous me direz ce que vous en pensez si c'était un bon prix encore une fois ou si c'était un prix un peu trop élevé moi je trouve que c'est vraiment un très bon prix parce que c'est comme assez dur de trouver ce genre de jeu ce jeu est déjà assez rare de trouver en seul le jeu seul il est déjà dur à trouver mais le trouver sur beatbox c'est encore plus rare enfin c'est encore plus dur à le trouver et je vous rappelle que le jeu est encore sous blister il est encore neuve donc franchement franchement pour le prix que j'ai payé je suis vraiment très content donc je remercie que je console de faire des bons prix encore une fois parce que franchement cette boutique je suis je suis jamais déçu des prix qu'il fait pour cette boutique parce que franchement les prix sont hyper correct donc voilà c'est un jeu vidéo c'était pas forcément je vous cherchais de base au début mais quand j'avais vu l'annonce sur sa boutique il y a maintenant plusieurs semaines je vais vous le dire que réserver parce que c'est le genre de pépites que j'ai pas envie de laisser passer qui est archi complexe mais avec un jeu sous blister donc franchement donc voilà donc voilà c'est tout ce que j'ai présenté aujourd'hui j'ai fait quelques petits achats pour octobre donc voilà j'espère que cette petite cette vidéo bilan achat d'octobre avant le confinement vous aura plu voilà donc voilà j'espère que ça va vous plaire enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu donc voilà donc voilà j'essaierai d'être quand j'étais au début de vidéo que d'être plus actif sur la chaîne youtube pour vous prendre des vidéos de nouveaux des petits gameplays et refaire de temps en temps des streams sur la ps4 donc voilà donc j'espère que mon retour va entre guillemets pas mon retour va vous vous allez être content et puis puis voilà n'hésitez pas à me me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo n'hésitez pas à me proposer des suggestions je sais pas de vidéos si vous avez des idées et puis n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si vous aimez encore cette vidéo si vous êtes encore là un bonnet encore fidèle à la chaîne donc je vous remercie déjà d'avance pour ceux qui sont encore là malgré tout ce temps donc voilà je vous laisse là dessus je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée et puis moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos allez ciao bye bye et à la prochaine